Les lettres de créance Les lettres de créance sont une lettre, une lettre officielle, envoyée par un chef d'État à un autre chef d'État ou à un chef d'organisation internationale pour qu'il reconnaisse celui qui en sera le porteur comme son envoyé personnel, comme le représentant habilité à parler au nom de l'État. Les lettres de créance sont particulières, non pas sur le fond, mais dans leur remise, parce qu'elles ne sont pas envoyées par la poste, elles ne sont pas distribuées par la voie diplomatique, elles sont remises de la main à la main par l'ambassadeur au chef d'État auprès duquel il est envoyé. Alors, généralement, ça donne lieu à une cérémonie officielle, protocolaire, solennelle, parce que cet acte de remise donne à l'ambassadeur la reconnaissance officielle de sa mission. Alors, généralement, cette cérémonie se passe dans le palais où réside le chef de l'État auprès duquel on est envoyé. Vous passez en revue un détachement militaire avec une fanfare. Généralement, il y a un entretien. Vous pouvez même faire un discours dans certains pays. Et selon les coutumes des différentes nations, vous avez des protocoles très particuliers. J'ai par exemple le souvenir d'un des pays auprès duquel j'ai été envoyé, où le chef de l'État, à la fin de la cérémonie, m'a demandé de prendre un verre qui était rempli d'alcool de riz très très fort. Il m'a demandé de le boire d'un trait, comme lui-même, à 9h du matin. On s'en souvient. Merci.